Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier Dominique pour m'avoir invité et puis m'avoir permis de fuir la débandade américaine. Juste au bon moment. Donc merci Dominique. Du coup, du coup, je pense que je vais rester. Ça faisait partie du projet. Alors je vais vous parler de smartphone de fabrication numérique et d'augmentation passive vers une lutterie hybride. Comme Nina m'a dit, je suis en doctorat à Stanford à Karma. Et voilà, ça fait maintenant cinq ans et normalement j'arrive à la fin de ma thèse. Alors, pour petite remise en contexte, d'abord, bon, je ne veux peut-être pas que je vous jouais toute la vidéo, mais voilà, on va, si. Ok, bye. On va être bientôt et on pourra plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je ne vais pas vous jouer toute la vidéo. Vous voyez que les slides sont en ligne, donc si vous voulez la voir en entier, vous pouvez aller sur le site internet. Alors, bon, l'idée de cette vidéo, évidemment, c'était un petit peu de faire un appel d'offre, enfin, ou en tout cas d'avoir un effet d'appel pour qu'on ait des gens qui participent à un workshop qu'on a organisé cet été à Stanford. Et ça a très, très bien marché parce que notre, donc, cette vidéo très stupide a été reprise par le Twitter de Stanford sur lequel on a 400 000 personnes qui sont qui sont abonnées. Et du coup, on a eu beaucoup de personnes qui ont voulu participer au workshop et on a dû en refuser beaucoup. Donc, l'idée derrière toutes ces choses-là, vous voyez, c'est d'utiliser des téléphones comme instrument de musique, mais en construisant quelque chose autour du téléphone pour l'augmenter et le transformer en un instrument de musique un petit peu plus sophistiqué que ce qui est permis à la base par le téléphone. Voilà. Bon, pour continuer cette remise en contexte, je vais faire un petit historique de l'évolution de la lutterie au XXe siècle, très rapide et puis vraiment centré sur les instruments de musique pour les performances live. Bon, les instruments de musique acoustique traditionnels, vous voyez que je vais utiliser des mots un petit peu dangereux ici, sont autonomes, voilà, ont une interface de contrôle et des mécanismes de production du son qui se trouvent au même endroit, donc tous produits au même endroit, sur la même entité, et les sons se propagent de manière omnidirectionnelle dans l'espace. Rapidement, tout ça a évolué. Alors, avec les premiers instruments de musique électronique, on a commencé à avoir une certaine modularité qui est apparue. Alors, ici, on voit une guitare électrique où, finalement, la caisse de résonance de la guitare a été remplacée par un amplificateur et, voilà, donc les choses ont commencé à se séparer. Par la suite, on a eu des synthétiseurs modulaires où, là, on a eu encore plus de modularité et où l'instrumentiste s'est retrouvé également dans la place du luthier, par conséquent, mais tout en conservant une sorte de lien fort entre l'interface et la manière dont le son est généré. Donc, ici, avec la synthèse modulaire, les modules permettent de contrôler les sons, et il y a toujours un lien très très fort entre le contrôle du son et la manière dont le son est généré. Avec les instruments de musique numériques, on a poussé ce paradigme de modularité encore plus loin, avec parfois, je pense, une certaine perte de cohérence entre la manière dont le son est généré et la manière dont il est contrôlé. Alors, d'ailleurs, il y a des choses très bizarres qui ont commencé à se produire. On a, par exemple, voulu commencer à vouloir contrôler des sons de saxophone avec un clavier de piano, par exemple, ou des choses comme ça. Et les musiciens se sont toujours plaints que ça ne marchait pas très très bien. Et bon, évidemment, on a vraiment cette perte de cohérence entre la manière dont le son est produit, la manière dont le son est généré et la manière dont on le contrôle. Et avec la synthèse par modélisation physique, notamment, c'est quelque chose qui est devenu très très fort et dont on s'est vraiment rendu compte. Parce que dès qu'on essaie de contrôler un modèle physique par guide d'ombre, par exemple, d'une clarinette, avec un clavier de piano, tout de suite, on se rend compte que ça ne marche pas très très bien, et qu'on perd énormément de contrôle, qu'on perd beaucoup de dimensions. Et voilà, c'est des problèmes qui ont été plus ou moins résolus en utilisant des contrôleurs continus, des capteurs de souffle, des choses comme ça. Mais on perd quand même quelque chose. Bon, alors là, je vais parler de quelque chose d'assez différent. Je vais maintenant parler des smartphones. Donc, les smartphones sont à l'inverse des... Alors, les DMI, c'est les Digital Musical Instruments, juste pour rappel. Les smartphones représentent quelque chose que les DMI ne sont pas vraiment. Ils sont complètement indépendants. Ils sont stand-alone, comme on dit en anglais. Donc, il y a une batterie à l'intérieur qui leur permet de fonctionner. L'interface, bien qu'elle soit modulaire, reste intégrée dans le téléphone. Et du coup, on a vraiment un petit peu quelque chose qui ressemble plus à ce que les instruments de musique traditionnels, acoustiques, étaient à une certaine époque. Alors, du coup, tout ça, ça a donné naissance à des instruments de musique, comme Dominique a montré tout à l'heure, basés sur des téléphones portables, à des orchestres. Et la première personne, ou en tout cas, une des premières personnes à avoir exploré tout ça, c'est Gawang, avec son ocarina. Alors, je vais jouer la vidéo. J'imagine que tout le monde a déjà vu ça. Bon, alors, musicalement, c'est pas terrible, évidemment. Mais en tout cas, d'un point de vue de l'utri électronique, je trouve que c'est quand même très intéressant. Parce qu'on a un instrument qui ne permet pas de faire grand-chose, mais qui, d'un point de vue esthétique, est quand même relativement intéressant. Parce que, voilà, l'interface est simple, elle fonctionne bien, tout se passe directement sur le téléphone. On réussit à dévier l'utilisation de certains capteurs qui sont intégrés dans le téléphone, ici, comme contrôleur de souffle. On utilise le microphone à l'intérieur du téléphone pour contrôler l'amplitude du son qui est générée. Et puis, on a un instrument qui permet de faire qu'une seule chose. Donc, c'est un petit peu l'inverse des instruments de musique numérique, tels qu'on les connaît, tels qu'on les conçoit, en tout cas aujourd'hui. Alors, tout ça, ça a donné naissance à des orchestres. Alors, voilà, ici, on a une vidéo de l'orchestre de téléphone de Stanford, qui, malheureusement, n'existe plus. Garon était le directeur, et puis, il a décidé d'arrêter ça il y a quelques années. Alors, là, on a une vidéo du New York Times, qui présente l'orchestre de téléphone de Stanford. Bon. Et aussi, essayez de le faire le plus lentement que vous pouvez, pour commencer. Alors, vous voyez que dans ce cas-là, ils ont dû utiliser tout un tas de systèmes pour pallier au fait que le son des haut-parleurs sur les téléphones n'est pas très fort. Ils sont obligés de porter ces haut-parleurs sur les mains. Voilà, et donc, dans le cadre de l'orchestre, en fait, les étudiants construisent leurs propres instruments. C'est un cours, en fait, et les étudiants construisent leurs instruments et ensuite utilisent pour créer des pièces, un petit peu comme dans le cadre du projet SmartFost, qui est fait à Gram maintenant, qui est la vidéo suivante. Alors, bon, je ne vais peut-être pas vous la rejouer, parce que finalement, c'est un peu la même vidéo que celle que Dominique a présentée tout à l'heure. Mais voilà, un petit peu de partout dans le monde, on a quand même un certain effet de mode avec les téléphones portables utilisés en tant qu'instrument de musique et puis surtout utilisés en tant qu'orchestre. Et avec aussi cet intérêt que les gens qui les utilisent peuvent aussi construire leurs instruments de musique en partant de rien ou en tout cas en partant de pas grand-chose. Bon, alors la grande question qu'on se pose, du coup, est-ce que les smartphones sont de vrais instruments de musique ? Bon, là aussi, c'est une question un petit peu dangereuse, parce que qu'est-ce qu'un vrai instrument de musique ? D'autant plus que, bon, la BIN ne fait pas forcément le moine et bien souvent, les instruments de musique, en tout cas dans le cadre des performances live, sont beaucoup moins importants, je pense, que le musicien qui se trouve derrière. Je pense par exemple à un exemple très concret de ça. Je suis allé à une compétition d'instruments de musique aux Etats-Unis, à Atlanta, au mois de février. C'est la Goffman Musical Instrument Competition. Et il y a des gens qui viennent de partout. Il y a plus de, en général, il y a plus de 200 candidats. Voilà, les gens viennent de partout sur la planète, toujours avec des instruments très, très complexes, très évolués. Et cette année, la personne qui a gagné la compétition, c'est Ken Butler, qui est très connu dans le domaine à New York, en tout cas, et a gagné la compétition avec un club de golf, pardon, un club de golf avec une corde montée dessus et un piezo à la base. Le truc, c'est qu'il était excessivement bon musicien. Comme dirait les Américains, il shreddait à fond sur son club de golf. Et du coup, il a complètement battu tout le monde. Donc du coup, je pense qu'il y a une métaphore assez intéressante, ou en tout cas, une leçon assez intéressante à retenir de tout ça, que finalement, les instruments de musique, qu'est-ce qu'ils sont si les musiciens qui sont derrière ne sont pas de bons musiciens ? Enfin bon, du coup, pour répondre un petit peu à ces questions, j'ai fabriqué cet instrument il y a deux ans, que j'ai appelé la Blade Axe. Donc la Blade Axe, c'est une augmentation d'un iPad poussé un petit peu à l'extrême, où le son est calculé sur l'iPad, basé sur un modèle physique de cordes pincées. Et l'instrument virtuel est excité par des plaques en plastique, qui se trouvent ici, qui représentent des cordes, qui ont la même élasticité que des cordes. Et du coup, on a un instrument qui est un petit peu hybride, puisque les sons viennent du monde réel. On utilise vraiment des excitations acoustiques pour faire vibrer des cordes qui, elles, sont virtuelles. Donc on a vraiment ce principe de lutterie hybride qui s'est un petit peu mis en place quand j'ai construit cet instrument. Et comme un instrument acoustique traditionnel, on n'a pas besoin de le brancher pour qu'il fonctionne, puisque la batterie de l'iPad nous permet de le faire fonctionner. et le fait d'utiliser des excitations acoustiques permet de créer des sons très très variés, puisque chaque excitation est différente. Du coup, on a un petit peu un bon équilibre entre la partie numérique et puis la partie acoustique de l'instrument. Bon, je n'ai pas trop le temps, il faut que je vous parle de beaucoup de choses, mais voilà. Si ? Si ? Bon. Tu la mets, tu la mets, tu l'as dit. Non, je la... Je vais peut-être passer un petit peu. Alors, on peut utiliser ces plaques en plastique qui représentent les cordes pour exciter les cordes virtuelles, mais on peut également utiliser la plaque de devant sur laquelle il y a des textures qui sont gravées. Chaque texture a un son différent et permet d'interagir avec le modèle physique qui, lui, fonctionne sur l'iPad. Si vous voulez voir la vidéo, il y en a plein sur YouTube. Vous pouvez aller les voir. Donc, du coup, est né un petit peu ce concept de lutterie hybride où, voilà, on peut mélanger des éléments physiques avec des éléments virtuels, toujours en ayant cette connexion bidirectionnelle entre les éléments virtuels et les éléments physiques. Donc, c'est de la modélisation physique, mais en introduisant des éléments physiques, concrets, tangibles, dans l'algorithme. Voilà. Alors, tout ça, comme vous pouvez l'imaginer, ça pose énormément de problèmes techniques qui sont assez compliqués. Par exemple, comment on connecte ces éléments entre eux ? Surtout que, voilà, les DAC et les ADC ont toujours une latence qui est assez forte. Alors, cette latence tend à créer des problèmes de taille au niveau de l'instrument, puisque de la latence dans le domaine temporal, ça correspond à des distances dans le domaine physique. Mais bon, voilà. On arrive quand même à créer des choses qui sont raisonnables et fonctionnent plutôt bien, comme on l'a vu ici avec la blade axe. Alors, du coup, dans ce contexte-là, j'ai travaillé sur une boîte à outils, un toolkit, pour fabriquer des instruments de musique basés sur des téléphones, avec des augmentations autour et assez faciles à utiliser. Alors, ce toolkit, il passe par quatre éléments principaux. Donc, d'un côté, on a une bibliothèque de modélisation physique dans Faust. Alors, ce n'est pas seulement une bibliothèque, c'est aussi tout un ensemble d'outils dans Faust qui permettent de faire de la modélisation physique d'instruments de musique. On a un générateur d'applications de téléphone, un petit peu comme les architectures Android ou iOS de Faust, mais un petit peu différent ici, avec lequel on peut créer des interfaces plus complexes que celles qui sont créées normalement avec les architectures de Faust. Une bibliothèque dans le programme OpenSCAD pour l'impression 3D, augmentation de smartphone, dont je vais parler juste après. Et puis, une bibliothèque pour Arduino et TINZ qui permet de faire des augmentations actives et qui utilise des éléments électroniques dont je ne vais pas parler ici puisque cette présentation est à propos d'augmentation passive, voilà. Alors, pour les outils de modélisation physique dans Faust, c'est un travail qui est encore en cours, mais dans cette bibliothèque, les éléments de base de cette bibliothèque sont des éléments qui permettent justement de créer ce type de connexion bidirectionnelle qu'on doit utiliser en modélisation physique et qu'on peut faire en Faust, mais ce n'est pas forcément très évident à utiliser à cause du feedback et du paramètre de Faust pour faire toutes ces choses-là. Donc là, à la base, on est obligé de créer une autre dimension qui permet de créer des blocs qui sont bidirectionnels et qu'on peut connecter entre eux de cette manière-là. Donc, c'est la première partie de cette bibliothèque. L'autre partie, c'est des éléments beaucoup plus haut niveau, beaucoup plus concrets, beaucoup plus concrets comme des cordes, des tubes, des caisses de résonance ou des choses comme ça. Et puis aussi, on a tout un ensemble d'outils qui gravitent autour de cette bibliothèque qui permettent, par exemple, de récupérer des réponses impulsionnelles d'objets du monde réel et de les transformer en programmes Faust et donc en modèles physiques. Donc, on peut aller dans ce sens-là, mais on peut aussi aller dans l'autre sens, par exemple, en prenant des objets qui, eux, sont des objets virtuels dessinés en 3D avec des logiciels de CAO et les transformer ensuite en modèles physiques qui fonctionnent dans Faust. Donc, ça veut dire qu'on peut dessiner un bol, par exemple, dans un logiciel de CAO comme SolidWorks ou OpenSCAD et ensuite le transformer en un modèle physique qui fonctionne dans Faust et qu'on peut utiliser pour faire de la musique. Voilà. Donc ensuite, on a une bibliothèque dans OpenSCAD. Donc, OpenSCAD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de CAO open source et où les objets sont dessinés avec du code. Donc, c'est très pratique parce que ça nous permet de créer des fonctions et d'avoir des systèmes qui sont dynamiques et où on peut changer la taille des objets et le faire de manière globale. Donc, tout ça, c'est très pratique. Dans cette bibliothèque, on a plusieurs téléphones qui sont supportés. On a les iPhones, on a certains téléphones Android et on peut très facilement créer des augmentations de nos téléphones qui peuvent être des augmentations passives mais aussi des augmentations actives dont j'ai parlé tout à l'heure. On a donc aussi ce générateur d'applications Smart Keyboard dans Faust. Alors là, l'idée, c'est de remplacer l'interface qui normalement dans Faust est constituée de sliders, de boutons, de checkbox, de groupes, etc. par une interface beaucoup plus complexe qu'on peut déclarer comme ça au début du code dans laquelle on a un clavier qui est assez modulaire. Alors, on peut transformer ce clavier en des pads, on peut transformer ce clavier en des contrôleurs XY, on peut le transformer en clavier isomorphique, on peut le transformer en clavier de piano. En gros, tout ce qui normalement est possible de faire sur un écran de téléphone ou en tout cas un écran tactile, on arrive à le faire avec cette interface. Tout ça, c'est intégré à la distribution de Faust. Donc, si vous voulez l'essayer, c'est déjà possible. C'est ce qu'on a utilisé cet été pour le workshop. Et en ce moment, je suis en train de travailler sur une version Android parce que pour l'instant, ces choses-là ne fonctionnent que sur iOS. Alors, les résultats. Tu vois qu'il y a Patricia. Les résultats, donc là, c'est les participants du workshop cet été. Alors, on essaie de conserver tout ça à une taille très humaine parce qu'on était deux instructeurs. On n'avait que trois imprimantes 3D, donc on ne pouvait pas se permettre d'avoir trop de participants. Donc, on avait limité la taille du workshop à six personnes. Donc là, c'est les six participants du workshop de cet été. Alors, on a un étudiant qui a fait cette chose-là. Enfin, une étudiante qui a fait cette chose-là. Donc, bon, là, on voit très, très bien ce que ça peut faire. Ça permet d'amplifier le son, mais ça permet aussi de moduler le son. C'est-à-dire qu'en plaçant sa main sur cette corne, comme ça, elle arrive à moduler le son du téléphone en utilisant sa main comme un filtre. Et puis, il y a une bague qu'on ne voit pas derrière qui permet de tenir le téléphone d'une manière un petit peu plus pratique. Donc, Patricia a fait ça. Donc, elle a accroché son iPhone sur la roue de son vélo et qui n'est pas tombé. Donc, et pourtant, on est partis sur un chemin de terre derrière. Enfin, il a bien tenu le coup. Donc, là, évidemment, elle utilisait les accéléromètres du téléphone comme vous pouvez l'imaginer pour générer du son. Donc, c'était assez rigolo. Surtout, voilà, quand elle roulait sur un chemin un petit peu caillouteux. Voilà. Donc, là, on a un étudiant qui a fait quelque chose d'un petit peu plus rigolo. Donc, il utilisait aussi le vibrateur du téléphone pour essayer de faire avancer la petite souris. Voilà. On a une autre étudiante qui a fait cette chose-là. Donc, elle faisait rouler le téléphone. Et puis, avec Matlab, elle a réussi à calculer une forme de corne qui se connectait sur les haut-parleurs du téléphone et qui permettait de créer une sorte de phénomène de phasing lorsque le téléphone roule. Voilà. Il y a des vidéos de démonstration de tout ça sur Internet. Si vous voulez aller les voir, elles sont en ligne et accessibles librement. Voilà. Alors, là, c'est une toupie. Voilà. Donc, vous voyez que les gens aimaient bien torturer leur téléphone. Voilà. Personne n'a cassé son téléphone pendant le workshop. Ça, c'était très, très bien. Voilà. Alors, là, cette personne a greffé un haut-parleur sur le téléphone et a fabriqué aussi cet objet qui, là, est branché sur le micro du téléphone et en fonction de la manière dont on souffle dedans, on crée un son qui a un contenu harmonique différent et en faisant une analyse de spectre sur le son qui est généré, on arrive à contrôler des choses au niveau du son qui est généré sur le téléphone. Voilà. Alors ça, c'était il y a deux semaines. C'était le Google Mini Hackathon. Donc, c'était une course à un hackathon à Google où on fabriquait des instruments de musique basés sur Android. ou pas seulement des instruments de musique. D'ailleurs, c'était simplement autour du MIDI et donc, l'équipe de Karma a fabriqué cette chose-là. Là aussi, il y a des vidéos sur Internet si vous voulez aller voir. Mais, donc, il y a un téléphone qui est derrière. Donc, on contrôle le téléphone avec les pouces et puis ensuite, on a ces capteurs capacitifs qui permettent d'interagir un petit peu comme avec un kalimba. c'était l'idée de départ avec l'instrument qui est d'ailleurs là aussi basé sur un modèle physique qui fonctionne sur le téléphone. Bon, au niveau des travaux futurs, j'aimerais bien terminer le projet puisque c'est un projet qui est encore en cours et qui n'est pas du tout terminé. Donc, travailler un petit peu plus sur les augmentations actives que je n'ai pas présentées dans ce cadre-là mais qui fonctionnent déjà. Et puis, surtout, essayer de jouer un petit peu de musique parce que là non plus, je n'ai pas beaucoup eu le temps de me concentrer sur ces choses-là mais je travaille avec un compositeur qui devrait utiliser ça assez rapidement. Voilà. Donc, du coup, je crois que je finis juste à temps. Est-ce que vous avez des questions ? Voilà, merci Romain. Toujours très impressionnant. Oui ? La vraie d'intervenir en plein. C'est vraiment passionnant. Une des raisons pour lesquelles finalement, on a conçu le prototypage 3D qui était au début des années 80, c'était en fait vous créez des matériaux qui étaient des matériaux informés. C'est-à-dire des choses plus compliquées que ce que vous faites là, à savoir des matériaux dans lesquels finalement, vous créez des corrélations dans l'espace. Et la question qu'on peut se poser, c'est la chose suivante. Évidemment, si vous envoyez des sons là-dessus, alors nous, on n'envoyait pas des sons en fait, on envoyait des sons de radar. Mais si vous envoyez des ondes là-dessus, en fait, vous filtrez. Et évidemment, on peut imaginer que le filtrage, enfin, ce n'est pas qu'on peut imaginer, c'est qu'on sait, que le filtrage va dépendre finalement de la distribution intraporelle du signal que vous envoyez dessus. Autrement dit, vous avez une palette énorme de compositions possibles qui seraient filtrées par un matériau qui seraient matériellement formé. Donc, on voit que sur le plan non pas, enfin, toujours passif, mais sur le plan à la limite entre le passif et l'actif, vous avez cette idée de matériel informé qui pourrait ouvrir des portes considérables sur la musique que vous pouvez créer. Non, non, bien sûr, bien sûr, c'est une très très bonne remarque. Alors, après, au niveau des matériaux qui sont utilisés pour l'impression 3D de bas de gamme, entre guillemets, comme celle que l'on fait ici, on est relativement limité en termes des matériaux qu'on utilise. Alors, c'est du PLA, c'est du polyactique, acide, je ne sais pas comment l'acide polyactique. Voilà. Alors, après, on a travaillé sur un projet en parallèle avec ça, au niveau de la modélisation physique d'instruments de musique, où en fait, on fait des modèles physiques et on les imprime ensuite. Donc, c'est-à-dire qu'on fait des caisses de résonance de guitare, par exemple, on les imprime. Et après, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer un espace en deux dimensions, au moins, et parfois même en trois dimensions si on y arrive, où on a des objets physiques qui ont été imprimés et on crée, avec des algorithmes de machine learning, des corrélations entre ces différents objets. et ça, ça nous permet de perfectionner notre modèle physique parce que, bien souvent, les analyses, les analyses, je ne sais plus comment dire en français, mais les analyses d'éléments finis, les analyses d'éléments finis qui permettent de passer du monde virtuel au monde physique, entre guillemets, ne fonctionnent pas toujours très bien parce qu'il y a beaucoup de non-linéarité dans les modèles et toutes ces choses-là. Donc là, l'idée un petit peu, c'est de créer des points de référence qui, eux, sont physiques et de les comparer avec les modèles virtuels et en utilisant du machine learning de créer un modèle un petit peu global qui est à la fois basé sur des modèles virtuels et des modèles physiques qui, eux, ont été imprimés en 3D. Voilà, donc ça revient un petit peu... Ce qui est très intéressant, c'est qu'on rentre dans une ère où l'intrication entre le physique et le virtuel et le numérique est de plus en plus fine. Ça pose aussi la question des techniques de description et de programmation de ces choses-là. Comment actuellement ça s'articule entre... Puisque tu peux faire des modèles virtuels de ton futur objet physique que tu vas imprimer, comment tu travailles cette aspect-là ? Alors ça, c'est une très très bonne question aussi parce que le problème, c'est que puisqu'on arrive à peu près à choisir quel élément on veut dans le monde physique et quel élément on veut dans le monde virtuel, comment on choisit quelle partie de l'instrument va être dans le monde physique ou dans le monde virtuel ? En tout cas, l'approche que j'ai à ce niveau-là et celle que j'essaie de transmettre aux étudiants quand ils font des choses comme ça, c'est de tous les éléments qui sont en général linéaires, qu'on arrive à très très bien représenter dans le monde virtuel. Les concerts dans le monde virtuel, par exemple, une corde, c'est très très bien dans le monde virtuel, on n'a pas vraiment besoin d'une corde dans le monde physique, elle ne sonnera pas forcément mieux. Mais tout ce qui est au niveau de l'excitation ou de la partie du son qui est beaucoup plus stochastique, celle-là, plutôt, essaie de la conserver dans le monde physique parce que c'est vraiment une partie qu'on a beaucoup de mal à... Mais la difficulté, c'est que justement, ce n'est pas stochastique, c'est ça le problème. Entre le stochastique et le réel, il y a quelque chose entre les deux, c'est là que je parle de termes de limite. C'est-à-dire qu'en fait, il faut un travail, il y a un choix à un moment donné qui se fait. Bien sûr. On ne peut pas penser qu'il y aura un matching entre les deux. À un moment donné, il y a un degré de liberté qui doit apparaître. Non, non, bien sûr. Et puis, on a des limitations techniques qui arrivent très très rapidement. Par exemple, on a essayé de faire des clarinettes où le tube de la clarinette est virtuel et l'embouchure est physique. Le problème, c'est que comme il faut discrétiser le signal, ça prend du temps et du coup, on rallonge le tube de la clarinette virtuellement et si on veut créer une onde de retour qui permet de changer la fréquence de résonance de l'ange de la clarinette, le temps de générer cette onde et tout ça, du coup, ça... Oui, bien sûr. Et du coup, on essaie de le prendre un petit peu en compte. Du coup, on a des modèles qui fonctionnent. On a réussi à faire des clarinettes comme ça où on joue et où on arrive à changer la fréquence de résonance de l'ange de la clarinette via l'ordinateur et simplement en utilisant des touches qui, elles, sont des touches numériques. Mais du coup, on est obligé de faire un tube de clarinette très très court parce que l'ordinateur va rajouter... Enfin, en tout cas, sur l'ordinateur, on est obligé d'avoir un tube très très court parce qu'on est obligé de prendre en compte cette distance qui est... Le problème de la latence. Voilà, le problème de la latence et de... Et ça, c'est un seul problème par contre le train. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi le fait qu'on a compris que plutôt que de faire des modèles de synthèse très complexes qu'on excitait avec des informations très simples, c'était peut-être mieux de faire un modèle de synthèse plus simple qu'on excitait avec des informations réelles qui viennent du monde analogique et que ça donnait des meilleurs résultats. Bon, voilà, merci encore et c'est la pause. Merci.